Salut, j'espère que vous allez bien. Comme promis, hier, je suis venue vous donner plus d'informations sur les deux métaux de minceur cités dans ma publication Facebook. Il s'agissait de la chrononutrition et du jeûne intermittent. Ces deux métaux de minceur visent à maigrir sans frustration. C'est pourquoi elles ont été créées. Nous allons commencer par la chrononutrition. La chrononutrition, c'est quoi? Elle a été créée d'abord par le docteur de la bourse en 1986. Oui, beaucoup n'étaient pas encore nés. Elle ne date pas d'hier mois, y compris. Donc, beaucoup de gens l'ont essayé et l'ont trouvé favorable. Cette méthode se base sur le fonctionnement de notre horloge biologique. C'est-à-dire, à quel moment de la journée, quel enzyme est sécrété dans l'organisme pour savoir quel aliment consommer à ce moment-là afin d'avoir un métabolisme qui permet de brûler rapidement les calories et non de les stocker. Donc, à quel moment, quel enzyme est sécrété? Alors, pour cela, ils proposent quatre repas. Le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Mais alors, il est strict sur les heures de prise de repas. Ces heures doivent être fixes durant toute la durée de la méthode qu'on applique, toute la période pendant laquelle on applique la méthode. Donc, les heures doivent être fixes et chaque repas doit être séparé de quatre heures. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le matin, le corps sécrète les lipases qui sont des enzymes qui dégradent facilement les graisses. Alors, ce qu'il faut manger pour lui le matin, c'est des graisses, c'est-à-dire beurre, cacahuèques, huile, fromage, etc. C'est ce qu'il faut manger le matin parce que l'organisme secrète les lipases le matin. À midi, l'organisme secrète les protéases et les amylases. Donc, ce qui permet de digérer facilement. Pour les protéases, les protéines et pour les amylases, les amidons. Amidons, c'est-à-dire féculents, riz, patates, couscous, pain, etc. Et pour les protéines, viande, poisson, oeuf, etc. Donc, tout ce qui est protéine. Pour l'après-midi, l'organisme secrète de l'insuline. Donc, c'est le moment de prendre des fruits, mais des fruits naturels qui soient frais ou secs. Comme je le disais, dans l'après-midi, l'organisme secrète de l'insuline. Donc, c'est le meilleur moment pour prendre des fruits, selon le docteur de la bourse. Mais des fruits secs ou frais, pas de sucre transformé. Donc, l'après-midi est fait pour le sucrer. Maintenant, on vient le soir. La cortisol est sécrétée et nous savons tous que la cortisol empêche le métabolisme de fonctionner très rapidement. Alors, le soir, pour le docteur de la bourse, on ne doit pas consommer de gras, de sucre, de féculents. Tout ce qui est difficile à digérer. Rien de cela ne doit être consommé. Donc, le soir, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment léger. Ça, c'est comme ça qu'il a planifié sa méthode. Et elle marche pour certaines personnes. Donc, quatre repas par jour, séparés de quatre exactement, ces repas pris au même moment, chaque jour, après, après jour. Ce qui permet un grand choix, un choix, beaucoup de variétés. On peut varier ses repas autant qu'on veut. Donc, c'est une méthode qui favorise vraiment faire le régime sans beaucoup de frustration. À la fin, je vais vous donner une journée type de la chrono-nutrition. Mais avant, nous parlons d'abord du jeûne intermittent qui est, elle aussi, une méthode qui favorise la perte de poids sans beaucoup de frustration. Elle, elle est basée non pas sur la sécrétion du corps, mais sur le jeûne. Le jeûne, pourquoi? Parce que le jeûne, pendant le jeûne, le corps a le temps de redémarrer. Donc, de se purifier tout seul afin d'assurer le meilleur fonctionnement du corps tous les jours. Alors, il y a trois modes. Le 16h, 8h, c'est-à-dire jeûner pendant 16h et manger pendant 8h. On est dans l'espace de 8h. Le deuxième, c'est 18h, 6h. Donc, jeûner 18h et manger pendant 4h de temps. Et le dernier, 20h, 4h, c'est la même chose. Donc, jeûner pendant 20h et puis manger pendant 4h. Ça, c'est une méthode très, très, très efficace. Et pendant le moment, les périodes où on peut manger, on peut manger ce qu'on veut, mais toujours avec des quantités raisonnables. Pour résister pendant les heures de jeûne, il est permis de boire beaucoup d'eau, de tisane chaude et beaucoup d'eau pour tenir. Et lorsqu'on casse le jeûne, il est conseillé de prendre un smoothie, un smoothie vert de préférence. Donc, après, quand on a cassé le jeûne, maintenant, on peut manger tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. C'est-à-dire protéines, fruits, légumes, féculents, gras, bonnes graisses, en fait, des bonnes graines, tout ça, c'est permis. C'est là où intervient le terme pas de frustration. Donc, le seul effort, c'est de rester 16h, 18h ou 20h sans rien manger. Et la période de jeûne inclut le moment du sommeil. Donc, les 8h de sommeil sont incluses dans les 16h, 18h et 20h de jeûne. Donc, voilà à peu près le principe du jeûne intermittent. Beaucoup connaissent le jeûne intermittent et comme je le dis toujours, pour maigrer, il faut toujours un effort. Ne pensez pas que vous allez casser le jeûne et manger peut-être 4000 kcal et puis ça ne va rien faire. Non, il faut toujours rester raisonnable dans le manger, dans ce qu'on consomme. Il faut juste remplir ses besoins journaliers et ses touts. Ou même manger un peu moins que les besoins journaliers. Ça peut être 1500 kcal, 1600, 1700 en fonction de la taille, de la corpulence et de la morphologie. Donc, voilà pour le jeûne intermittent. Et pour la chrononutrition, comme je l'ai dit, je vais vous donner une journée type. Et j'ai oublié une partie de la chrononutrition. Dans la chrononutrition, vous ne devez pas prendre des soupes pour ne pas favoriser la rétention d'eau. Les soupes sont interdites. Les produits laitiers aussi. Donc, voilà, les restrictions de la chrononutrition, pas de soupe, pas de produits laitiers. Manger à des heures fixes, les repas séparés, 2-4 heures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501